Et le départ est lancé pour une des quatre vagues de coureurs qui ont participé samedi à la sixième édition du relais du lac Memphremagog. Quelques 105 équipes étaient inscrites cette année, chacune composée d'un maximum de six coureurs. Leur enthousiasme était à l'épreuve du mauvais temps. C'est super, non, c'était correct, c'est plus pour le cycliste, je pense que ça doit être difficile. Nous autres, on n'a pas froid, ça va bien. Bon, on a fait 8,4 kilomètres, c'était le deuxième parcours de la journée. C'est un bon été. Mon Dieu, je me suis donné. Ils ont parcouru 117 kilomètres en une journée, franchissant la frontière américaine, puis revenant à Magog en longeant la rive est du lac. Cette année, c'est une année de changement. On a un parcours inversé, donc les équipes partent carrément dans le sens contraire cette année. En plus de ça, bien, sur le parcours, les véhicules ne peuvent plus suivre leurs coureurs côte à côte. Maintenant, c'est un vélo d'escorte qu'on a. Le relais permet d'amasser des fonds pour la fondation Christian Vachon. L'organisme apporte un soutien à plus de 400 élèves dans une quarantaine d'écoles de la région, en leur fournissant des vêtements, du matériel scolaire et en les inscrivant à des activités. C'est agréable d'être là chaque année. Depuis le début, on est là chaque année pour encourager la cause. Bravo Christian Vachon, les enfants. On a du fun. Moi, cette cause-là, je la trouve super bonne. Ça s'est redistribué ici en Estrie, en région, puis c'est directement en plus redistribué. On sait où ça va, donc c'est toujours le fun justement de faire ça pour ça. Notre objectif, c'est de ramasser toujours plus de sous. L'année passée, c'était 75 000 qu'on avait réussi. Cette année, on a déjà au-delà de 100 000 $ de ramassés. Cette année, par exemple, on a des équipes qui ont amassé plus de 5 000 $ à eux-mêmes, une seule équipe. Ça fait que c'est une super belle levée de fonds. Les gens s'engagent à travers la cause, puis c'est ça qu'on voulait aller chercher cette année.